hey yo tout le monde c'est Pito j'espère que tout le monde va bien ma comme d'habitude me porte très très bien après ce long temps d'absence qui était à peu près je crois de deux semaines alors pour ceux qui étaient au courant c'était dû au micro précédent micro qui grésillait crépitait quelque peu quand je recordais je l'entendais pas au montage c'est après que j'ai entendu après plusieurs écoutes et du coup ça couvrait un petit peu avec la musique que je mettais en fond du coup pour animer un peu le fond des vidéos sauf que là malheureusement c'était devenu trop intense donc du coup j'ai dû changer de micro et je pouvais pas me permettre de vous ressortir des vidéos avec un micro qui était juste dégueu et avec décrépitement donc en plus surtout que sur certaines consonnes que je prononçais on a l'impression que je tapais dans le micro donc du coup je me suis fourni un nouveau un nouveau micro comme vous pouvez l'entendre et il est beaucoup beaucoup mieux donc en soi en espérant que la qualité audio vous satisfera autant que moi je l'ai été en là en achetant ce micro enfin bref du coup on va sans plus tarder passer aux nouvelles vidéos qui vont prochainement venir et surtout voilà à celle-ci d'ailleurs que j'ai joué en stream pas plus tard que hier d'ailleurs ça a plu à pas mal de monde et qui est d'ailleurs assez chiant et très casse-couille donc du coup il s'agit de ni plus ni moins qu'un deck à stall voilà donc alors qu'est ce que le stall alors c'est très simple c'est le fait de faire perdre beaucoup de temps à l'adversaire c'est-à-dire soit le bloquer soit lui faire meule son deck sauf que là par contre on va vraiment sur du blocage pur et dur parce que du coup un cloron flex avec son talent barrage voilà tant que ce pokémon est sur le post actif le pokémon actif de votre adversaire ne peut pas battre en retraite alors attention ça ne veut pas dire qu'il peut vraiment jamais retraite les seules fois où il peut retraite son pokémon c'est avec des épuisettes de rappel si c'est pas pokémon v ou avec une rulebox soit il peut faire des switch ou des échanges croisés donc c'est les seuls moyens qu'il a pour échanger son pokémon de son post actif sinon il ne peut pas voilà après mention spéciale aux guzma et compagnie mais vu qu'on est en standard j'en parlerai pas dans la vidéo enfin voilà donc du coup en vrai ce deck va plutôt vraiment porter sur ça sur que du stall pur et dur et j'en ai fait concept beaucoup des decks même des très méta j'ai fait concept du giratina j'ai fait concept du muv max enfin bref que beaucoup de decks qui sont à l'heure actuelle très méta donc ils ont pris ce deck dans la tronche du coup c'était parti en full concept parce qu'ils avaient marre de perdre du temps à perdre des taux parce que du coup vous allez voir que c'est accompagné par plusieurs cartes qui sont ma foi fort sympathique pour améliorer encore le stall et du coup on a le petit écrimeux au cas où pour bloquer tout ce qui est pokémon v et compagnie bien évidemment je pense que tout le monde le connaît à force de soit de le jouer soit de le voir contre ou si dans mes précédentes vidéos vous avez pu voir un peu mon décalé avec l'euphorie vous verrez que l'écrémeux fait clairement son travail donc en soi ça c'est très bien quand vous voulez jouer contre des decks v il a tué votre complexe on s'en fout du stall vous posez l'écrémeux il peut pas le passer bon bah du coup c'est parti pour la meule avec les détrousseurs je vous montrerai après la carte et en fait il s'agit juste du fait que s'il a moins de cartes dans le deck que vous vous avez juste à passer en fait voilà c'est aussi simple que ça certes c'est très chiant comme gameplay parce que vous avez juste pas ce tour mais en soit ça vous garantit automatiquement la win parce qu'il ne pourra jamais passer l'écrémeux s'il a que des pokémons v du goût et forcément ça va être accompagné du fameux archétype avec les argus et toute sa famille donc la rosard ainsi que l'armée léon évidemment avec leur talent à faire louche qui vont faire tuto avec la rosard une seule carte dresseur dans votre deck la mettre dans votre main alors que les argus lui va en faire jusqu'à deux cartes en ce qui est vraiment très très fort on va jouer au tour avec les épuces de rappel histoire de les récupérer dès qu'on a posé les argus comme ça au prochain tour on peut déjà remettre à la rosard héros du taux des cartes après je vous fais pas un schéma c'est vraiment en déroulement comme ça tout le temps voilà pourquoi c'est excessivement chiant vous pouvez du toquer tout ce que vous voulez en fait tout simplement après en ce il y aura du classique à échange croisé pour aller faire un effet de guzma ce qu'on n'a pas la carte de guzma vu que c'est pour l'étendue mais c'est très pratique quand on veut vraiment bloquer un pokémon sur le post actif ce qui m'est déjà arrivé de faire ça plusieurs fois de faire souvent des pose order pose un pokémon avec beaucoup de coups de retraite qui n'est pas chargé ce qui fait qu'il est bloqué devant simplement devant vous et bah en fait il va juste pas ce tour et si en plus vous coupez ça avec le petit sentier blanche sim bah du coup le mec n'a vraiment pas de talons en termes de v, vstar et vmax et même les gx mais vu qu'on s'en fout des gx en soi on va s'intéresser vraiment qu'au v, vmax etc ils n'auront pas de talent donc plus en coup de retraite plus c'est aisé pour vous de win parce que s'il n'a pas d'échange bah littéralement il est un petit peu dans la sauce et du coup bah il va perdre vraiment très très vite la partie après on aura un petit kit de camping donc chercher dans votre deck une carte donc c'est n'importe laquelle puis ajoutez la à votre main mélanger ensuite votre deck votre tour se termine alors c'est vraiment une très bonne carte quand on est au début du jeu ou même quand vous avez bien réussi à stall comme ça du coup vous pouvez tranquille tu trouves la carte que vous souhaitez dans votre deck ce qui est bien c'est qu'on ne la révèle pas donc du coup la personne ne sait pas ce que vous êtes allé chercher dans votre deck mais ça je trouve ça assez intéressant et c'est vraiment ça peut carry toute une game parce qu'il vous manque une condition vous faites ça il est stall, enfin il est bloqué en poste actif bah franchement tout est bénéf pour vous honnitairement tout est bénéf dedans j'ai mis 4 boss orders forcément parce que du coup on va essayer d'aller chercher sur le banc des pokémons qui ne sont pas chargés avec des coups de retraite assez élevés ou de 2 au minimum essayez de pas mettre des pokémons en poste actif qui ont un seul de coup de retraite parce qu'il a juste à poser une énergie mais en soi après il peut pas retraite si vous avez bien le ronflex mais si jamais il bosse order je sais pas un écrimeux ou un arrozard ou un arméléon et bah là il pourra retraite vous voyez le truc essayez vraiment de poser sur le poste actif des pokémons avec des gros coups de retraite histoire vraiment de l'embêter un maximum évidemment on aura les détrousseurs franchement une des plus grosses cartes dans ce deck parce que vous allez garder les cinq cartes du dessus du deck de l'adversaire regardez toutes les cartes dresseur objets qui se trouvent dans les cinq cartes alors quand je dis dresseur objets c'est dans la catégorie dresseur avec les objets ce n'est pas juste les dresseurs ce sera un petit peu fort quand même non c'est vraiment que des objets que ça va viser et vous les défaussez tous donc voilà donc si vous tombez par exemple sur deux switch bon bah c'est gucci parce que du coup bah la personne ne pourra pas switch malheureusement c'est à la poubelle donc c'est plutôt sympa en termes de cartes pour faire du stall et encore une fois mule en plus de bloquer au poste actif c'est pas mal et on aura une petite selena donc vous allez lancer deux pièces pour chaque face vous allez prendre une carte dresseur donc ça peut être un supporter et compagnie ça peut être tout n'importe quoi de la catégorie dresseur et vous la posez au dessus de votre deck au prochain ton pourrait piocher la carte que vous avez posé tout au dessus de votre deck grâce à selena évidemment comme vous le voyez il y aura zéro énergie parce qu'on ne va pas attaquer avec ce deck bien évidemment non non ça va vraiment être du pur stall vous n'allez pas attaquer votre but c'est vraiment de le bloquer de l'empêter un maximum et soit il concède très vite parce que ce genre de deck peu de personnes n'ont envie de jouer jusqu'au bout contre ce truc on va pas se mentir ma perso je tombe contre ça je n'ai pas spécialement envie de jouer je concède et je passe une autre game mais il y en a il décide quand même de jouer contre ce deck pour avoir les points donc voilà donc après je dis pas que ce deck est l'arme ultime parce qu'en gros on peut se faire défoncer parce qu'il y a des cartes qui peuvent nous niquer on n'a pas de manafi dedans par exemple s'il veut jouer avec le bench il peut jouer avec le bench donc à voir en vrai à voir mais en soit c'est très rare que il y ait beaucoup de cartes qui peuvent riposter contre du art stall de la sorte en standard c'est pour ça que je vous montrerai une fois au gameplay comment peut ça va se dérouler sinon on va parler un petit peu de budget alors du coup à la base j'étais parti pour vraiment le mettre en budget léger parce que franchement comme vous regardez ça coûte pas grand chose ça vaut vraiment rien le problème c'est les épuisés de rappel qui ont encore pris une hausse de prix dans leur cote à la base c'était entre 3 et 4 maintenant ils sont passés à 5 booster unités donc l'épuisette la normale et sachant que si on lit l'info 4 ça fait quand même 20 booster juste pour le set d'épuisette je me suis dit je vais quand même le poser en moyen si jamais il ya des personnes qui n'ont pas encore les épuisettes mais si vous qui regardez que vous les avez déjà considérez que le deck là est pour vous en deck à budget léger ok là je parle vraiment pour ceux qui n'ont pas d'épuisette c'est en budget moyen voilà donc si vous voulez un deck assez sympa contrôle pas trop trop cher à faire que ce soit irl même dans le jeu parce que comparé à 2deck meta croyez moi ce deck là ne vaut rien et bah franchement faites vous plaisir d'ailleurs moi je compte le monter irl ce deck parce qu'il m'a l'air vraiment très très fun à jouer enfin bref du coup bah après tout ça on va se retrouver pour le petit gameplay de la première partie c'est parti et bah c'est parti du on va récord le premier combat du coup c'est parti alors je sais pas pourquoi je dis mon record mais je ne sais pas du tout moi non plus c'est sorti tout seul enfin bref ok donc on va choisir alors en sens des deux options soit vous pouvez commencer enfin mais soit vous pouvez ne pas commencer ça vote 10 mais en soit moi je préfère commencer comme ça je peux déjà poser un petit peu mais les argus et tout et enfin mais l'armée déon comme ça je peux déjà commencer à faire évoluer au prochain tour et là on est vraiment pas mal là ça va on commence avec un petit complexe donc c'est pas dégueu ok donc là on place une carte on a eu deux rapid ball c'est pas dégueu on peut poser un deuxième complexe au cas où on va faire ça dégager la selena poser un larmes et léon un peu le hockey là ok nickel donc là ce qu'on peut faire c'est un kit de camping vu que là on a encore une fois au premier tour ok donc là qu'est-ce qu'on peut se faire on peut en vrai on peut aller chercher déjà un sorti de blanche sim pour pouvoir le poser prochain tour et comme ça on va embêter un peu le zoroire qui pourra pas repiocher derrière le truc c'est qu'il a deux coups de retraite donc c'est parfait pour nous au niveau du stall parce qu'il peut pas retraite il n'a pas d'échanges malheureusement après il monte dans le deck mais il faut encore qu'il les aient ce serait déjà ça pour lui donc là il faudrait voir un peu ce qu'il va faire et nous ce qu'on peut faire en contrepartie pour essayer de le bloquer un maximum donc s'il est fausse des ectoplasmas bon bah là ça va commencer donc il a reviré d'accord un autre zoroire qui d'accord il va aller chercher je pense peut-être je sais pas ouais pour le coup je sais pas un gourou temps après il a complètement raison mais je sais pas que ça se joue que le gourou temps le zoroire qui ne savait pas ce que moi je joue pas avec lui donc ce qui est bien c'est qu'il pourra pas retraite donc c'est déjà ça enfin avec le ballon je veux dire il pourra pas voilà pourquoi j'aurais bien aimé avoir le sentier dès le début parce que voilà du coup il a juste à à mettre nos temps faire repiocher et compagnie malheureusement et ouais c'est ça le problème mais façon on l'aura au prochain tour donc du coup il pourra pas refaire ce qu'il est en train de faire donc c'est déjà ça donc là j'ai l'impression qu'il n'est pas grand chose malheureusement pour lui je crois qu'il n'a pas grand chose je suis sûr de randonnée ok donc il a préféré garder la carte s'il la joue pas maintenant c'est peut-être sa Vestar qu'il a eu donc bon on va bien voir de toute manière mais son Zoroark Vestar ne pourra pas vraiment faire quoi que ce soit pour le moment bon par contre la rose marie m'embête vraiment beaucoup ça on va pas se mentir on va pas se cacher parce que j'avais quand même un lanceur d'évolution de scoop up au cas où et un sorti de blanche sim qui était vraiment très très bien contre lui et en plus du coup bah on n'a pas grand chose là on n'a pas vraiment l'hermééon donc c'est un petit peu triste là par contre il va aller chercher quoi là un autre Zoroark vu qu'il a défaussé un lanceur d'évolution je pense qu'il a déjà sa Vestar dans le deck pas dans le dans comment ça s'appelle dans sa mort il peut pas retraite comme vous pouvez le voir il ne peut pas retraite donc on peut poser ça alors ça je serais bien tenter de pouvoir poser le gouroutan en poste actif et tenter le stall voilà et on a eu Spastor voilà donc là vraiment c'est des bon je vais pas tout vous montrer parce qu'il a fait une rose marie malheureusement mais en soit là du coup le fait qu'il puisse pas retraite bah nous ça nous met vraiment très très bien parce qu'il peut pas retraite avec malgré le Herbaloon il ne pourra pas et même la capacité du Zoroark à zéro énergie qui lui dit frappé 30 il pouvait switch le pokémon avec un poste enfin avec un pokémon de banc il ne peut même pas donc pour vous dire que vraiment le talent du Ronflex est vraiment très très fort sauf que là il a fait une petite expérience de Nicolas il voit un peu ce qu'il a chopé donc il a viré une ceinture choix bah il avait raison puis un Herbaloon parce qu'il pourra pas retraite donc ça lui servira à rien là par contre il peut défausser et piocher 7 vu qu'on a pas eu notre ressenti de Blanche Sim là il va aller chercher son deuxième ou alors un Ectoplasma non à Zoroark là le problème c'est que là il n'y a pas des il n'y a pas de dégâts en fait sur ses pokémon du coup il ne va frapper juste à zéro donc ça va être très très simple ok donc l'effet son talent il a complètement raison autant qu'il profite un minimum il va piocher de cette carte et il n'a pas défaussé d'Ectoplasma je crois non il n'en a pas défaussé ok donc il repose des turbos et il va pas se tôt je pense ah non après il vide son deck donc en vrai pour nous c'est très bien ça tant qu'il arrive vraiment à pas nous mettre KO des pokémon ça nous va très très bien vraiment très bien parce que là du coup s'il ne tue pas vraiment extrêmement vite bah du coup il perdra au deck out et ça va être vraiment très rapide parce que du coup il est bloqué avec son gourou temps en post actif il ne peut pas faire autre chose bah moi juste à pas ce tour voilà moi c'est ça mon job c'est vraiment de le bloquer et de pas ce tour voilà donc ok bon la corde de sortie est un petit peu relou mais le truc c'est qu'on a un deuxième rond flex donc du coup il va quand même encore une fois bah être bloqué là il n'a pas de dégâts sur ses pokémon donc c'est sa malédiction imminente ne frappera pas du tout voire à zéro dégâts chose qui est très très bien pour nous il n'a pas d'Ectoplasma je crois je sais même pas d'ailleurs s'il les joue pour vous dire ce que je les ai même pas vu il va frapper à 50 donc à 30 moins 20 à cause d'énergie turbo de toute façon on a les échanges croisés donc on va remettre le gourou temps en post actif on a ce boule d'issue qu'est ce qu'on a ici ok on a pas grand chose et bon on va refaire un échange croisé on va remettre le tron flex et post tour donc voyez vraiment que ce genre de deck ne nécessite pas une intelligence immense c'est vraiment du no brain vous posez vos cartes vous faites vos trucs avec je sais pas les arrosards et compagnie voyez donc là il concède déjà parce qu'il en a déjà marre voilà donc je peux pas en faire plus quoi c'est je peux pas enfin bref du coup on va se retrouver pour le deuxième combat c'est parti alors qu'est ce que cette fois ci l'avenir nous réserve contre ce genre de deck on va bien voir mais au vu de la tronche du deck box je parierai sur un deck Mew VMAX surtout qu'en plus dans les nouvelles récompenses du ladder c'est des Mew V VMAX et un éclat de nésir en full art de la récompense du ladder sachant que le prix des Mew vont vraiment baisser et chuter donc ceux qui en ont je vous conseille de les vendre maintenant mais vraiment de les vendre maintenant parce que la cote va vraiment descendre et c'est violent bon après heureusement qu'ils ont pas mis du palca en ladder au niveau des récompenses et heureusement pour nous bon là ce qui est cool c'est qu'on peut aller chercher avec la rapid ball un reflex ça c'est déjà très très bien et le problème c'est qu'on peut pas le stall dès le début vu qu'on a commencé avec l'armé lion malheureusement c'est le seul petit bémol et on va jouer contre un deck zone perdu c'est parti ok bon drapion ouais non ça c'est ça c'est clairement du lost zone donc en vrai j'ai pas encore testé le matchup du hardstall là que je vous présente contre un lost zone box j'ai pas pu encore le tester de toute façon on va bien voir ensemble bah comment ça va se dérouler au niveau du matchup et il y a du garatina d'accord donc par contre le garatina lui je l'ai déjà affronté on a juste à poser le garatina en post actif et basta en fait c'est tout donc euh et on a juste en plus de ça à poser un écrèmeux et il ne peut tout simplement pas le passer donc euh après il n'y a que vraiment le ténifix qui peut le passer entre guillemets mais c'est tout voilà ok donc là il a posé un petit euh Greninja radieux refaire sélection florale il a complètement raison très bon deck d'ailleurs mais je sais pas si avec la nouvelle extension de Tompette Argentée euh je sais pas vraiment ce que ça va te donner dans la meta actuelle enfin après bientôt parce que ça sort aujourd'hui je crois euh ça sort aujourd'hui il me semble donc si je dis pas de bêtises et dans le doute on va lui poser une corde de résonance hein poser son drapion euh en post actif et tenter de le stall un peu plus tard histoire d'être tranquille là on va déjà commencer à poser peut-être le rond flex en vrai je serais bien d'avis ouais parce que du coup au prochain tour euh on peut tenter euh la rosa à un autre échange croisé et aller chercher le drapion voilà et le poser euh en post actif histoire de pâle retraite voilà après il peut nous le taper s'il a des portails mirage à foison hein mais euh là il y en a que 3 il va en mettre 4 avec ça donc pour ça qu'il est défaussé c'est bien pour lui mais en même temps bon pour moi parce que bah j'ai euh les camps de résonance après il savait pas que j'avais ça donc euh bon voilà là s'il a encore un autre switch après ce qui est bien c'est qu'il a il va péter vraiment toutes ses ressources donc là c'est épuisé de rappel ses énergies comme ça nous ça va vraiment nous aider pour le stall plus tard parce qu'il pourra pas refaire beaucoup de retraite hein après il a des cordes de sortie donc euh à voir quoi ouais donc là ça fait déjà 3 qu'il a mis euh à la poubelle il y en a encore une soit dans la main soit dans le deck bon par contre le seul problème c'est que je vais devoir euh bah me débrouiller parce que là je ne pourrais pas faire autrement là son négocier m'embête vraiment ils m'embête beaucoup parce qu'il me tue mon armée Léon et je pourrais pas faire mon échange croisé c'est vraiment le seul problème malheureusement c'est bon en soit il y a une sortie quand même assez relou hein puis moi j'ai pas une sortie on va dire euh dingo parce que j'ai pas eu beaucoup de choses malheureusement après c'est les aléas des deck hein de toute façon on peut pas non plus tout le temps avoir des sorties vraiment explosive hein c'est ce serait un petit peu fort quand même à mon sens en plus il y en a combien la poubelle là ? plus 2 6 bah ouais du coup ouais en plus il a retiré des échanges c'est vraiment dommage si on a pas une bonne sortie qui tombe là c'est vraiment dommage ce serait vraiment triste là pour le coup parce qu'en plus il a 23 23 cartes dans le deck là ce serait vraiment très très déplaisant hein bon est-ce qu'il veut faire encore d'autres choses ou il veut attaquer et frapper à 110 hein et tuer le larmé Léon chose qui va vraiment m'embêter hein parce que le but c'est là c'est de poser carrément euh le goroutan je pense que le goroutan me parait une bonne solution parce qu'il a 3 épuisettes dans la poubelle hein le monsieur donc c'est pas dégueu le problème c'est qu'il peut attaquer pour 0 et ça c'est vraiment très très fort ok on va faire un maillé écrasant au cas où voilà on va faire un niveau ball chercher un larmé Léon euh alors je sais pas si je vais chercher un autre échange croisé ou juste une boss order mais je pense qu'on va aller chercher je pense une boss order ou alors juste un arrosar comme ça on peut aller le rechercher derrière on peut au moins monter un peu les évolutions mais du coup là il peut pas nous knock avec le ronflex et ça c'est une très très bonne chose hein bien évidemment là le problème c'est que j'ai mis son drapion donc là ça le fout vraiment dans la sauce parce qu'il a il aurait peut-être préféré mettre un gyaracina plutôt que son euh son drascore pardon enfin je dis drapion mais c'est en anglais parce que là il a plus vraiment de switch il en a bah bah écoute si tu veux la mi voilà pourquoi c'est excessivement chiant ce genre de deck en face hein voilà pourquoi c'est chiant là il a un switch à la poubelle donc c'est déjà très très bien bon par contre c'est un peu chiant qu'il nous boss order deux fois là enfin qu'il nous boss order au moins une fois mais là il n'a plus qu'une dans le deck je crois que ça se joue qu'à une ou deux et bah allez hop hein il va rester euh un post actif hein à moins que dans sa main magique il nous sorte un échange et là on peut qu'on s'aide la gueule tout simplement ouais bah là s'il l'a avec l'espérance de Nicolas et bah là on peut juste dire adieu en fait parce que là on ne pourra pas gagner bah je crois qu'il a pas de switch ou alors il va juste buffer son ouais ouais j'étais sûr hein bah après il n'en a qu'une hein donc en vrai ça va il peut pas retraite hein faut pas l'oublier il est obligé de passe tour malheureusement pour lui là ce qui serait bien c'est d'avoir une petite boss order en plus là et hop petit drascor en post actif histoire de vraiment euh le brain fog il est vraiment l'embêter jusqu'au bout hein il y a des quand même pioches et c'est dommage qu'on n'ait vraiment pas une main vraiment euh vraiment euh peut-être plus étoffé parce que là on en a pas grand chose malheureusement on va juste faire quoi ? Registra Mini euh s'il a une cartonnage dans la main il nous frappe déjà 70 voilà et on a potentiellement perdu là du coup parce que déjà qu'il était dessus le premier armé lion parce qu'on n'avait pas le choix d'être en post actif de deuxième il a boss là s'il en a pas une dans sa main euh il peut pas frapper à 70 et je pense qu'il en a une hein faut pas être bête hein ça fait 2, 4, 6 euh 7 donc en soit non il en a il en a je pense hein c'est obligé là c'est obligé qu'il en aille c'est obligé qu'il en aille parce que j'ai envie de la Hearthstone mais là je pense je pense qu'il a forcément une énergie ah bah ouais d'accord ah ouais il peut frapper que c'est nicozy donc là c'est soit c'est boss order soit c'est foutu en fait donc euh c'est aussi simple que ça je pourrais pas gagner sinon c'est pas possible là le mieux c'est de tomber sur le nord du boss euh d'accord ouais bon bah écoutez si j'y veux hein perso moi j'aurais plutôt laissé Gouroutan et spammer les attaques hein parce que je n'avais rien d'autre après lui ne peut pas le savoir mais moi je l'aurais fait perso j'aurais pas euh fait tout ça là il nous faudrait vraiment euh soit un autre on flex ou une boss order hein donc euh euh ouais bon bah je vous annonce que c'est qui bah potentiellement bah loose hein aussi simple que ça c'est vraiment très très relou hein hein n'est ce pas hein donc euh bon au moins vous pouvez voir à l'action un Arsoul qui se fait dame mais détruire la gueule par un Lost Zone Box avec une sortie éclatée hein parce que oui y'a pas d'autre moi là j'ai une sortie alors vraiment là j'ai vraiment pas de chance mais ouais c'est pas grave hein parce qu'en soit il nous fallait juste une petite boss order là sur le Drascore et on était vraiment mais humm on était vraiment parfaitement bien là on était trop trop bien bon au moins un peu tempo hein c'est déjà ça si on peut re-stall un petit peu c'est cool mais bon euh là si on est en train de tenter la top deck hein notre problème c'est que les armes et lion on les a pas eu euh en plusieurs fois donc les 3 sur bench là on a eu un par un il doit on a post order une tuer OT1 l'autre il a eu la camp de sortie enfin c'est 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 voilà quoi donc bon euh c'est ce que je vous dise bon je suis pas un magicien donc euh ah malheureusement on a pas d'autre choix là que d'attendre hein là il a plus de scoop up hein donc en soit même si on poste ça ou un truc c'est bah voilà bah du coup là s'il a plus de switch ou plus de cordes de sortie ou autre il est foutu là il est mort là je suis tombé vraiment sur l'ordre du boss qui m'a vraiment sauvé là ce tour-ci donc à moins qu'il ait un autre switch parce qu'après je sais pas combien il en a pété là il y a un switch ici je sais pas si ça joue avec 2 hein il y a 2 cordes de sortie les 4 scoop up sont à la poubelle dans ces 4 autres je ne sais pas s'il y a encore des échanges peut-être dans les price je ne sais pas mais là euh on va faire une selena on a fait 2 face c'est très très bien ça par contre bah en vrai on peut aller chercher ça au cas où hein de toute façon pour toujours se prémunir du truc et euh un kit de camping ouais on peut les mettre dans cet endroit là de toute manière hein et on passe tour tranquillement de toute manière parce que la boss attend nous permettra d'aller rechercher par exemple je sais pas un gouroutan par exemple euh ou le lumineon parce que ok il a un coup de retraite ok mais c'est l'un des seuls tu vois qui va pas trop nous faire chier malgré que bah là il faut que la retraite c'est sûr qu'il pourra pas avec le ronflex mais il pourra pas le retraite dans tous les cas à moins d'avoir un switch mais je sais pas s'il y en a d'autres dans le deck où ils sont dans ces prices mais là le pauvre il reste plus que 3 cartes dans le deck donc espérons que malgré ma mauvaise sortie je puisse vous montrer un combat où je win contre ce genre de deck mais surtout que malgré une sortie éclatée vous le garde en montage hein parce que ça reste quand même très sympa comme genre de deck mais surtout que malgré une sortie éclatée il pouvait quand même tempo et le souhait et potentiellement chercher le concept ou alors en gros bah pas de bol il joue avec des switch en boucle dans le deck et bah là bon bah c'est vraiment pas de bol là comme ce qui va arriver hein là il a eu tout dans la main dès le début hein mais après ça reste bien joué à lui parce qu'il a bien joué hein négozi et compagnie hein enfin bref on va passer du coup bah au troisième alt de la vidéo hein et puis bah on va essayer de voir si on a une meilleure sortie c'est parti bon est-ce que le troisième combat va nous réserver quelque chose de krustying et bon on va voir de toute manière hein on a gagné une conflip on va commencer en premier hein espérons cette fois-ci une sortie pas trop trop dégueu hein et bah en vrai franchement ça va ça va on aurait pu se payer quand même vraiment bien pire donc là moins qu'il nous fasse encore une fois des rose marie hein parce que c'est la rose marie du mec en face qui nous a vraiment mis dans la merde alors là je sais pas là je suis mitigé euh ça m'a peut-être l'air d'être un cure m on va pas le cas si c'est le cas il va se manger du heart soul mais violent hein mais vraiment très très violent et c'est un pas le cas on va reposer directement le ronflex euh mass bull voir un peu ce qu'on a dans les price on a l'armée léon très très bien parce qu'il nous en fallait un en plus voici on va faire ça dégager le registre et euh chercher un autre l'armée léon au cas où hein pour les euh prochains tours qui vont venir et on va juste terminer notre tour hein donc là on a une sortie qui est pas trop trop dégueu parce qu'on a les détrousseurs qui vont nous permettre de faire pas mal de trucs bon par contre euh là sachant qu'il ne peut pas retraite son palkia ok bon bah évidemment oui bon euh oui bon euh là c'est vraiment pas du jeu hein par contre ce qu'il fait parce que dès le début il a une corde de sortie qui va bah neutraliser tous mes talents hein parce que c'est des ils neutralisent tous les pokémons qui n'ont pas de rulebox hein donc notamment les miens mais qui sont de base donc en soi mon ronflex n'a plus de talent tant que le pingolion est en poste actif et le wikrym donc en soi on s'en fout un peu hein parce que c'est vraiment impacté que sur le pingolion et il joue pas que le pingolion au niveau des attaques donc c'est déjà ça et moi quand je vois faire des recherches moi ça me va très très bien hein surtout qu'il a défaussé un palkia bestar et quoi d'autre un grand saut ah ouais c'est comme triste hein bon il va jouer que le QRM hein parce que sinon il y aurait pas euh notre ami euh gouroutan dedans mais je crois qu'il a pas eu encore euh sans QRM malheureusement un autre grand saut bon on sait que dans 3 cartes de sa main euh il y a que des énergies pardon et bah écoutez on va faire ça hein on va faire simple on va euh boss order son gouroutan voilà et on va terminer notre tour donc là déjà à moins qu'il ait une autre corde de sortie euh il peut rien faire là il peut pas il peut pas faire ça il peut pas faire ces trucs euh il y en a combien ? une seule il y a une irida ça c'est bien ça peut-être un QRM V avec euh je sais pas ce qu'il pourrait chercher euh un petit smart en fil des radieux là il nous faudrait vraiment prendre le talent euh le euh le terrain c'est bien la sortie de Blancine ça nous mettrait vraiment bien là pour le coup en plus quand je vois euh le palquet et tout ça me donne trop trop envie de rejoint Pokémon Arceus et je pense que après bah la vidéo une fois montée je pense que je vais me refaire une petite partie euh d'autre à mon avis ok donc on sait pas ce qu'il a de le dessus euh c'est potentiellement euh pour du QRM mais je crois qu'il en a même pas en fait OK donc il va défoncer un maximum pour setup ouais eh du QRM donc clairement qu'il y a un Switch euh euh il peut pas changer il a qu'une corde de sortie on sait pas combien de switch il joue dans son deck, il a encore 29 cartes dans le deck donc on va voir, là je vais faire un détrousseur juste après toute manière, puis on va voir ok donc là il va tout attacher à son Palkia, et l'autre au QRM je pense donc grave erreur, parce que du coup là il peut pas vraiment switch à moins, encore une fois qu'il ait un switch, après il pourra pas passer les crémeux, donc il pourra pas la passer, à moins qu'il tape avec le Pagoleo et là c'est autre chose, bah écoutez on va poser les crémeux du coup, ça me paraît très bien on va aller faire niveau ball, chercher l'arrosard, en poser un, reprendre niveau ball comme ça on peut faire reposer un arosard tout simplement, ou aller ici, nickel, on va aller reposer ça, et en vrai je serais bien tenté là d'aller chercher une boss order pour aller poser je sais pas peut-être le QRM, ok donc là on va sûrement pas faire ça, mais reposer par contre le Gouroutan ça me paraît être une bonne idée parce que du coup là son Palkia va juste manéantir tous mes pokémons en fait après là il peut retraite et frapper avec le Pingouléon euh ouais donc soit je sais pas, soit je tente en vrai j'ai bien envie de tenter quand même après j'ai juste ça à prendre aussi peut-être, bah pas maintenant en tout cas ouais non on va aller prendre ça, c'est beaucoup mieux ouais on peut faire ça, là pour l'instant avant qu'il y ait un switch encore une fois il ne pourra pas le retraite on va juste reprendre en main la Rosa voilà t'as mené le tour, parce que du coup on va quand même refaire la Rosa en prochain temps si on est bloqué encore une fois avec la main et rien ne nous garantit qu'il a encore une fois pas de switch et en plus il a des Nachara pour aller les chercher s'il le souhaite donc chose qui est vraiment très très relou donc là moi qui boss le Verméléon ok et en plus il a des épuisettes d'accord ok non mais là euh les déclis pourtant ils contiennent trop de trucs genre les épuisettes, les switch et tout euh ouais là c'est vraiment très très chiant par contre ok en plus il défausse euh ouais bon là par contre ça va être vraiment très compliqué parce qu'il y a une scoop up pour aller chercher euh enfin revirer son Gouroutan par mon avis c'est comme ça qu'il veut le faire elle pose au Pargoléon hein forcément là ce qu'il faudrait c'est vraiment le terrain, là le terrain nous mettrait vraiment très très bien vraiment très bien ok bah pas de soucis écoutez si tu me le tuez il y a pas de problème encore une fois parce que du coup là ce que je serais bien tenté de faire euh ce serait de faire la rosa euh boss order son QRM voilà tout simplement et euh euh de mettre le Ronflex en post actif donc vraiment j'aimerais bien faire ça à la peau de couleur il a ah ouais il a posé ici non on va essayer de le poser sur le QRM là bas de toute façon euh ouais on va poser le Ronflex tranquillement et bah en plus on a eu ça hein c'est parfait ok nickel donc là on peut faire ça euh oui on va aller chercher un ensemble d'évolution pour aller chercher un Niteleon voilà que ici les Orgus hop on va aller chercher comme ça on prend une petite épuisette de rappel et euh sans doute une Nord du boss hein de toute façon donc euh scoop up et euh euh j'ai des plus d'endroits du boss hein donc là c'est vraiment très très délicat donc comme ça ce qu'il nous faudrait là c'est au moins défausser avec un face ce serait vraiment le meilleur des cas ouais là malheureusement je dois tenter ça euh on va faire l'épuisette de rappel reprendre le Lézargus ici poser un Alarméléon faut faire un face faut prier et bon on a pas eu des trousseurs on va aller virer euh ça hop on va terminer parce que du coup en fait en gros là il a plus vraiment euh de talent donc en fait il peut pas retraite enfin maintenant s'il peut hein donc euh bon c'est vraiment euh euh dommage parce qu'il a vraiment une sortie vraiment extrêmement puissante avec son palcaire hein et euh c'est très chiant dans tous les cas de façon moi qui me boss ça ou ça je m'en fous hein concrètement je m'en fiche parce que je peux toujours faire mon arrosard hein donc euh bon mais là ce qui est très chiant c'est c'est que malheureusement là ça va être très complexe on a plus de boss order et là c'est vraiment triste hein là s'il nous a comme ça là par contre en vrai je serai un petit peu vert on va pas se mentir parce que là j'ai vraiment plus de boss order là c'est vraiment très triste hein euh bah on peut poser littéralement le reflex on a pas vraiment le choix ok donc là on peut faire un arrosard tac on va faire oui bah en vrai là je sais pas trop quoi faire pour le coup là hein je sais pas après il nous le tue pas hein il est à 130 alors en soit on peut tenter un coneflip ouais je pense qu'on va tenter on a pas trop chaud parce qu'il nous le tue pas de toute façon c'est quel genre de non chance là qu'on a là non mais vraiment les gaze c'est vraiment quel genre de non chance qu'on a là là c'est 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 vraiment mais extrêmement sad parce que dans tous les cas en fait tant que son terrain est là il peut toujours frapper à 130 et ça c'est vraiment trop chiant et avec les argus en gros je sais pas trop quoi faire parce que du coup je pensais faire ça mettre les boss order au dessus et pouvoir m'en sortir mais là c'est je crois que c'est con non c'est juste mort en fait encore une fois donc euh bon euh ouais là il va tenter le green ninja de toute façon hein là il peut retraite hein vu qu'il a son talent qui est effectif hein et en poser une sur le green ninja hein et tuer les deux d'un coup et gagner c'est comme ça qu'il perçoit la chose à mon avis alors bon euh en vrai je vais tenter un place je vais tenter quelque chose voir si ça passe en tout cas j'espère j'espère sincèrement que ça passe hein j'espère hein après il peut toujours aller chercher euh euh c'est euh le truc là-bas donc en soit est-ce que j'ai cherché le goroutan euh bah oui j'ai pas vraiment le choix là hop et on va poser l'autre on flex du coup comme ça on est tranquille là tous ses pokémons sont tuto mais sur le bench mais pas en post actif et là en gros euh il a rien pour switch pour le moment après je ne connais pas sa main mais de ce que je peux voir ici bah ouais ouais c'est laisser tomber c'est perdu hein laisser tomber c'est perdu alors il a tout au bon moment il a une sortie juste mais incroyable là il nous tue les deux en fait voilà c'est chouette hein c'est vraiment triste par contre alors le karma genre c'est violent quand même hein bon on va tenter ça mais bon ça sert vraiment à rien bon je passe tout mais en vrai c'est condamné hein genre la game elle est foutue là donc je pense qu'on va juste la concède hein celle-ci hein mais on va quand même le laisser gagner hein enfin le laisser tuer tous les pokémons comme ça au moins il est content puisqu'il a un challenge à faire avec euh bon est-ce qu'on finirait pas en beauté avec une petite épuisette de rappel vous êtes prêts ? c'est parti voilà c'était plutôt joli hein mais en vrai c'est triste par contre qu'on ait perdu sur ça avec l'Hirstall alors vous inquiétez pas c'est normal que vous pouvez perdre des games encore une fois sur ça avec euh des sorties en phase qui ont aucun sens hein comme celle qu'on a vu sur les deux derniers matchs littéralement ça sort tout au bon moment on sait pas comment ils font mais ils ont les cartes hein pour euh se sortir de la situation là mais en soit contre les nouveaux decks c'est très compliqué de jouer du Hirstall j'ai l'impression parce qu'ils ont tout le temps soit du corps de sortie soit des échanges ou des épuisettes hein donc euh c'est très relou mais en soit quand on se démerde bien qu'on a une bonne sortie en vrai le deck tourne très très bien donc euh malgré qu'on ait pas des bonnes sorties ou qu'on se trouve contre une sortie plus violente que nous on peut quand même les embêter hein c'est ça que je veux dire c'est plus un deck fun qu'autre chose hein donc bon moi c'est pas bien grave de montrer des défaites hein sur la chaîne hein le but c'est vraiment de montrer à quel point ça peut être fun d'avoir des decks comme ça pas trop cher euh avec quoi on peut s'amuser hein plutôt que de chercher vraiment de full compétitif hein moi c'est un de mes gameplays favorés donc c'est pour ça que malgré certaines défaites hein je continue de jouer ce deck hein qui me plaît vraiment beaucoup et moi j'aurai une petite série à côté ça me va très bien de jouer ce genre de deck hein c'est no brain c'est très très bien enfin voilà voilà mais du coup euh en espérant que cette petite vidéo après ce long retour bah vous ait plu hein du coup n'hésitez pas à me laisser vos retours euh sur le deck en question dans les commentaires hein je lirai et j'y répondrai avec très grand plaisir euh n'hésitez pas non plus à laisser votre petit j'aime si jamais le contenu vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour voir les prochains contenus parce que oui là je ne m'arrêterai pas vu que j'ai mon tout nouveau micro qui est tout frais et tout beau euh enfin voilà hein j'ai dit bah le principal du coup bah moi je vais vous retrouver pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne journée après midi bonne nuit bonne soirée hein en fonction du moment où vous regardez la vidéo hein et moi je vous dis à la prochaine pour euh bah pour de nouveaux decks assez sympathiques à plus tout le monde